FIGHT 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 En FIGHT 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 tables A Z går Z NO SU iP PLEN Je suis très habitué à, par exemple, regarder lorsque je suis en train de parler, donc regarder le son, et à tout simplement reprendre cette aisance que j'ai à vous parler devant la caméra. Parce que peu importe si tu as très très grosse compétence, si tu perds l'habitude, si tu perds le fait d'exercer cette compétence, forcément tu vas avoir plus de mal à la reprendre. Je suis un danseur, je danse, ça fait peut-être 9 ans maintenant que je danse, si pendant un an j'arrête de danser, forcément la reprise, même si tu fais 9 ans de danse derrière, forcément la reprise va être compliquée, forcément la reprise va être dure, je vais sûrement avoir perdu plus de compétence, de capacité, de souplesse, de tout ce que tu veux. Donc là, ça peut être vite, enfin je peux vite reprendre les habitudes comme ça peut prendre plus de temps. Là, c'est une petite vidéo, tranquille, voilà, sur le droit de bouger, voilà, tu peux le monter, il y a peut-être du soleil, tu as les vols du derrière, on est en train de le faire, voilà, tu peux le monter pour relancer ma machine de vidéo, relancer un petit peu de laisance que j'ai par rapport à ça. Voilà, et c'est un exercice, on pourrait le faire, si tu n'es plus habitué à reprendre dans tellement il est habitué, c'est quelque chose, tout simple, 2 minutes, 3 minutes, voilà, tu reprends le fait de, bah, de cette habitude là, si tu es danseur comme moi par exemple, et ben, fais un petit entraînement de 5, 6, 15 minutes avant de reprendre des vrais entraînements intensifs de l'une heure, deux heures, etc. Donc, voilà, une petite vidéo simple, il faut remettre à l'aise, simplement, bah, continuer à être à l'aise devant la caméra, et on se dit, à la prochaine vidéo, pour les cas, le conseil que je te donne, c'est que vous pouvez continuer.